Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Il y a quelques jours, l'Assemblée Nationale a adopté dans le cadre de notre niche parlementaire ce que tout le monde appelle depuis plusieurs années la loi Chassaigne. Même si votre majorité en a réduit la portée avec un système d'écrètement et une mise en application à compter du 1er janvier 2022, les députés communistes et GDR se sont réjouis de cette avancée pour près de 200 000 retraités agricoles dont le minimum retraite ne pourra plus être inférieur à 85% du SMIC contre 75% aujourd'hui. Lors de nos discussions, il a été adopté un amendement précisant que la date d'entrée en vigueur pouvait être avancée si les solutions techniques le permettaient. La mutualité sociale-agricole dit aujourd'hui que rien ne s'oppose à ce que ce dispositif soit appliqué dès le 1er janvier 2021. L'entendez-vous ? Des directives seront-elles données rapidement en ce sens ? Pour autant, le problème des conjoints n'est pas réglé et toutes ces femmes, aux 12 heures de travail par jour, et dites sans profession, vont continuer de percevoir des retraites entre 300 et 500 euros par mois. Ce n'est plus tolérable. Ces femmes de l'ombre participaient aux travaux agricoles, élevaient les volailles, faisaient les fromages qu'elles vendaient au marché local, en plus de tenir la maison. L'adoption de la proposition de loi Chassaigne a remis en lumière cette situation pour les femmes de la génération concernée. Monsieur le Premier ministre, pendant encore combien de temps, celles qui ont tant travaillé, oui, tant travaillé, vont-elles percevoir des retraites de misère ? Nous déposerons prochainement une proposition de loi pour y remédier. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Paul Dufresne. Je vais le dire clairement, il ne faut pas attendre. On a beaucoup trop attendu depuis beaucoup trop longtemps. Donc, comme on dit, moi, je ne remettrai pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Et ce qui est clair aussi, c'est que vous connaissez la mobilisation. Et je voudrais vraiment rendre hommage à mon prédécesseur, Didier Guillaume, la mobilisation du ministre, la mobilisation de cette majorité, mais la mobilisation de beaucoup d'entre vous pour en finir avec cette injustice du niveau de rémunération. Des agriculteurs, des agricultrices, pendant leur activité ou après à la retraite. Et je salue la PPL du Président Chassaigne, bien connue ici, cette proposition de loi et qui a été débattue. C'est une véritable avancée sociale, vous l'avez dit. Et moi, je l'assume clairement et j'en ferai un axe de mon action. Le social de l'agriculture, c'est très important. C'est très important d'avoir une politique sociale agricole. Et une fois qu'on a dit ça, vous savez pourquoi l'amendement a été porté, c'est-à-dire une mise en application au plus tard en 2022, mais pouvant être avancé dès lors que le système d'information permettra de s'assurer que l'ensemble des droits faits avec la MSA soient assurés. Dès lors que le système sera prêt, moi je m'y engage, on mettra en œuvre. Je ne remettrai pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. S'agissant de la retraite des agricultrices, là aussi il faut agir avec méthode. C'est intolérable, vous l'avez dit, je partage. Il y a une mission qui a été confiée au député Lionel Coste et Nicolas Turquois que je salue, dont les travaux doivent être remis à l'automne pour pouvoir avancer notamment sur ce sujet. Évidemment, il faut que ce soit fait dans la concertation, mais évidemment, là aussi, il faut avancer vite. Merci, M. le ministre. La parole est à Mme Martine. Allez-y, M. Dufresne, pardon. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, pour votre réponse positive. Effectivement, notre proposition est tout à fait dans le prolongement de notre PPL et les deux questions, vous l'avez souligné, sont étroitement liées. Vous avez accepté la première. Eh bien, je suis certain que vous ne refuserez pas la seconde, car ce serait de la discrimination. Merci, chers collègues. La parole est bien à Mme Martine Vonner. Merci.